Musulmans sunnites, les Rohingyas étaient environ un million avant l'exode massif de septembre 2017 de Birmanie, pays à plus de 90% bouddhiste. La plupart vivent dans le nord-ouest du pays, beaucoup dans des camps de réfugiés, mais sont apatrides, la Birmanie leur refusant la citoyenneté depuis 1982. Considérés comme des étrangers, ils sont victimes de discrimination, travail forcé, restrictions de liberté de mouvement, accès limité à l'éducation ainsi qu'au service public. Ils seraient une des minorités les plus persécutées au monde. Depuis 2011 et la fin de la junte militaire, des tensions entre communautés bouddhistes et musulmanes se sont accrues. En 2012, de violents affrontements ont fait plus de 200 morts, principalement des musulmans. En octobre 2016, l'armée a lancé une opération dans l'état rakhine après l'attaque de postes de police. Une attaque revendiquée par l'ARSA, l'Arakan Rohingya Salvation Army. L'ARSA, considérée comme une organisation terroriste par le pouvoir central, dit se battre pour défendre les droits des Rohingyas contre les exactions des militaires et de la communauté bouddhiste. Des violences qui ont poussé des milliers de Rohingyas à fuir la Birmanie vers la Malaisie, l'Indonésie ou le Bangladesh, où ils se retrouvent dans des camps la plupart du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada